Effectivement, dans le passé, quand je pésais 375 livres, je dérangeais plus. Exact. Tu parlais fort aussi. Je parlais fort, effectivement. Puis quand j'ai perdu mon poids, je dois avoir perdu aussi ma voix. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'ultimement, j'avais fait l'événement avec McBuy, justement, où j'avais été... Je me souviens du feeling, puis ça me marque encore aujourd'hui. Mais c'est intéressant, toi, de qu'est-ce que tu dis. Toi, tu viens d'où? Je viens de Saint-Jean. Tu viens de la Saint-Jean. De Saint-Jean. De Saint-Jean-sur-Cheilleux. OK. Saint-Jean-sur-Cheilleux, en tout cas, à l'époque, aujourd'hui, c'est un petit peu plus diversifié, mais à l'époque, il n'avait pas grand noir dans le coin, là. Bien là, c'est sûr qu'il faut te dire dans l'histoire que c'est tout le temps des noirs qu'on n'a pas eu. On avait une famille de noirs. Tout le monde avait un ami noir, Saint-Jean. On avait une noire dans mon école secondaire, là, tu sais. C'est un génie, je sais encore son nom. Puis elle était africaine, puis elle n'était pas très intégrée. Les noirs de Saint-Jean, très ironiquement, ce n'étaient pas les noirs de Montréal, là. Dans le sens qu'ils ne parlaient pas vraiment français, puis ils étaient... C'était le début, là, tu sais. Je comprends. C'est comme on a le chemin, Roxane, tous les immigrants qui rentrent de façon illégale, que ce soit des Mexicains, des Ukrainiens, des Haïtiens. Ils passent par là. Ils passent par là, puis ils viennent à Saint-Jean. Mais ils ne restent pas à Saint-Jean. Ils vont aller à une place où ils ont de la famille, où ils ont la langue et parler, puis que c'est plus simple, tu sais. Non, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que malgré que toi, tu as grandi là-bas, tu as l'air quand même bien. Je suis très cosmopolitaire. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fait exprès que je t'ai posé la question. Il y avait un de mes amis que... Il m'avait approché à un moment donné. Ça s'appelait le Mac Immobilier. Yes! Bien oui! Puis le premier événement qu'il a fait, je l'ai fait avec lui pour l'aider. Parce que j'ai dit, c'est important pour la communauté noire d'avoir une image positive d'un entrepreneur. Puis c'était ça, son histoire. Ça fait qu'il n'était pas trop sûr de son affaire. Ça fait qu'au début, je l'avais aidé. Puis lui, il avait écouté toutes mes émissions dans le temps que j'avais fait de la télé. Puis c'est le même qui est devenu affaire des émissions. Huit ans plus tard. Puis quand j'ai fait ma première conférence avec lui, j'étais le seul blanc dans la salle. Ça fait que je suis rentré sur la scène, puis j'ai dit, maintenant je sais c'est quoi êtes-vous d'autre. C'est vrai! Parce qu'imagine-toi, je te fais venir dans une salle de blanc, majoritairement, il va y en avoir quelques-uns dans la salle, puis comment tu peux te sentir? Tu sais, alors pour moi, c'est la première fois que je vivais personnellement ce que vous vivez quotidiennement. Oui, oui. Ça, c'est bien. C'est sûr qu'on s'entend entre toi et moi, c'est pas en profondeur de se faire arrêter. C'est pas en profondeur. Non, 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 mais on parle pas. Non, non, c'est pas de ça que je te parle. C'est vraiment pas de ça que je te parle. On parle dans une salle où tout le monde est assis, tout le monde est captif, mais que tout le monde n'est pas ta couleur. Oui, je comprends. Ça, ça a été particulier pour moi. Parce que là, j'avais compris ce qu'on vivait quand on était de l'autre couleur. Différent. Différent. Fait que je suis arrivé là-bas, j'ai donné ma conférence, j'étais comme... Puis j'en donne beaucoup de conférences. Fait que je suis habitué. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait comme, oh shit, OK. Genre, j'ai un petit feeling en dedans. Genre, j'en suis... Et là, on parle de combien de temps, combien d'années, parce qu'avant... Là, on dirait que je trouve que tu t'es calmé, mais à l'époque, quand je te connaissais, t'étais grand, t'étais beef, puis t'en prenais de la place. Oui. OK, d'accord, d'accord. Mais là, on revient. On va faire un autre... On va en faire des nouvelles affaires. Puis tout l'équipe, ça s'appelait un nouveau brand qui s'appelle Transactions qui s'en vient. Nice! Fait qu'on recommence à faire des événements publics. D'ailleurs, le premier, je ne sais pas si le podcast va être sorti, mais il sort quand, ton podcast? Normalement, il devrait sortir, je te dirais, peut-être dans un mois, parce qu'on est vraiment d'avance. Ah, un mois, OK. Oui, trois semaines, un mois. Bon, bien parfait. Fait que là, ça va être... Si tu sors dans trois semaines, ça va être une annonce exclusive. Ça va être le 18 mai au Château-Saint-Ambroise. Je t'invite d'ailleurs. Nice! Ça va pas venir. On fait un gros événement public. On recommence des événements à présentiel, parce que je pense que les gens ont besoin de ça. On a besoin de ça, oui. Fait que... Mais c'est ça. Fait que oui, effectivement, dans le passé, bien là, quand je pésais 375 livres, je dérangeais plus. Exact! Tu parlais fort aussi, là! Je parlais fort, effectivement. Puis quand j'ai fait... J'ai perdu mon poids, je dois avoir perdu aussi ma voix, mais là... Aïe, aïe, aïe. Fait qu'ultimement, j'avais fait l'événement avec McBuy, justement, où que j'avais été... Je me souviens du feeling, puis ça me marque encore aujourd'hui. Oui, oui. Fait que c'est ça. Merci de m'amener dans cette nostalgie-là. Non, il n'y a pas de problème. C'est mon deuxième prénom, mettre des malaises, puis ramener des... C'est même pas un malaise. Je trouve ça super intéressant. Des souvenirs par rapport à ça. Mais parle-moi un peu de ça. Le changement, c'est sûr que ça fait quand même quelques années, mais la perte de poids, t'as vraiment viré, là. Je pourrais dire... Oui, exact, exact. Dis-moi, c'est venu de où? Parce que moi, la dernière fois que je t'ai vue, c'était à Saint-Jean. Tu faisais une conférence, un genre de séminaire qui durait toute une journée. Oui, oui, oui. Il y avait du monde en salle. T'avais des kilos en plus. Tu parlais fort. Tu sacrais. Je chanque encore, là. C'est pas parti, ça, là. C'est encore présent chez toi. C'est en dedans de moi. Oui. Et là, aujourd'hui, on dirait que c'est plus la même personne que je vois, là. C'est différent. En fait, c'est drôle que tu parles de ça parce que je donne une conférence vendredi matin. Puis, c'est dans mes sujets. C'est pas grave. Je viendrai pas de burner mon sujet de vendredi. On va en parler ici puis ça va sortir plus tard. La peur du changement. Moi, je me souviens que il y a un moment d'année où j'ai rendu... J'avais un surplus de poids pour les gens qui le savent pas. Je pesais 375 livres. J'en pèse aujourd'hui 175. J'ai perdu 200 livres. Opération bariatrique au privé. C'était-tu au Canada, au Québec? Au Québec. D'accord. Michel Gagné, ici à Westmount. C'est une sommetée dans ce qu'il fait. Super bien encadré. Super bien accompagné. J'ai... Je me souviens à ce moment-là que dans mon processus, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est... Je me souviens, dans ce temps-là, j'avais une adjointe qui est encore une amie à moi qui s'appelle Roxane. Puis les fois-là, je me retrouve une chemise propre pour un événement. Puis il n'y avait plus rien qui me faisait. Puis elle m'a amené au Maximus. Puis ça, ça a été la première puis la dernière fois que je suis rentré là. Parce que moi, dans le fond, je m'habillais chez Walmart. Quand tu portes du 3X large, on s'entend que... Il n'y a pas grand place. Il n'y a pas grand place qui te fait. Puis je me souviens que j'avais été voir le médecin. C'était dans l'éco-montréal à ce moment-là qui était son petit bureau. Il fallait donner comme 500 $ pour le rencontrer, avoir une rencontre parce qu'il veut faire une barrière à l'entrée et te poser des questions. Tu peux-tu le faire? Tu peux pouvoir le faire? Quel genre d'opération que c'est, ça va? Puis j'avais dit je vais t'en revenir. Mais lui, il y a des gens qui le voient, des centaines. C'est pour ça qu'il charge. Et comme de fait, je n'étais pas ouvert à ça. J'étais en train de rénover dans ce temps-là la maison avec mon ex-conjoint qui est la mère de mes enfants. Puis je me souviens que j'avais rendu service à quelqu'un. Puis la personne m'avait amené en récompense le montant de l'opération. Tu n'es pas sérieux? Il m'avait dit moi, JF, j'ai un cadeau pour toi mais je vais te le dire juste la journée même. Parce que moi, c'était un ami, c'était personne-là. Puis c'était encore mon ami aujourd'hui, il s'appelle Bruno. Puis il m'avait dit, j'avais rendu le service puis il m'avait dit moi, je vais faire de quoi pour toi qui va changer ta vie parce que toi, tu as changé la mienne. Fait que... Et puis, il m'est arrivé avec un enveloppe puis il y avait un chèque, peu importe, du montant de l'opération. de l'opération. J'ai pris de l'argent puis je n'ai pas acheté l'opération. Je comprends. J'ai acheté une piscine. Ah, c'est... Parce que dans mon fond intérieur, ce moment-là, c'est plus... C'est sûr que le monde va faire vraiment un fou. Je voulais que ma famille passe en premier. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. Fait que j'ai beaucoup d'enfants, je trouvais ça intéressant. Puis, du moment que j'ai payé ma piscine avec ça, qui est très ironique, ça m'a mis à m'habiter. Parce que je me suis dit, imagine-toi qu'en ce moment, il y a une personne qui pense plus à toi que toi. À quelle hauteur tu te valorises si une personne de l'externe t'amène de l'argent puis toi, la seule affaire que tu ajoutes avec ça, c'est une crise de piscine. Genre... Puis c'est correctement parce qu'on a eu du fun dans la piscine, mais c'est juste le principe. C'est juste le principe que tu comprends. Et puis, ça l'a fait que... Ça venait une réflexion. Parce que j'étais pas prête, mais ça l'a vraiment souhaité de dire, hey, il y a du monde qui sont prêts à me voir en santé puis pas moi. C'est ça, la vraie réponse à ça. Fait que... J'ai eu une autre opportunité éventuellement. On a fait un autre passe de cash. Et puis, une passe d'argent, peu importe, on a vendu quelque chose puis j'avais une entrée d'argent qui arrivait. Et puis, de ce moment-là, j'ai pris cet argent-là puis là, je l'ai investi dans ma personne. Puis c'est un peu bizarre d'investir dans sa personne parce que vous poserez la question à la maison quand vous allez entendre ce que je dis là. C'est quand la dernière fois que tu as investi sur toi-même? Oui. pas pour que ça paraisse. Tu te fais opérer, tu sors de la table d'opération, t'es encore gros. Et ça va prendre du temps. Fait que... Souvent, on passe à côté de nous autres même. On passe aux autres, on passe à ce qu'on a de l'air, mais on passe pas à nous autres. Exact. Fait que ça a été une grosse erreur. Mais toi, t'étais-tu bien dans ton corps? Moi, j'étais bien parce que ma mère m'a toujours valorisé. Fait qu'elle me trouvait beau, elle me trouvait beau aussi. Fait que j'avais une blonde puis dans ce temps-là, elle me disait que j'étais correct. Puis j'étais beau. Oui, c'est ça, exact. Pour moi, c'était... Mais j'avais des problèmes de santé. Je dormais avec une machine, j'avais des problèmes aux genoux, des problèmes de dos, j'étais tout à fait fatigué, j'avais une humeur mossade. Tu sais, il y avait tout ce qui allait avec ce problème de santé-là. Absolument. Alors, c'est évident que j'étais pas à mon summum. Puis quand je regarde des photos d'avant puis des photos d'après, tu fais comme, oh shit, non seulement il y a un changement physique, mais il y a un changement intérieur. Bien sûr. Et puis le plus grand changement que j'ai eu, bien c'est celui d'avoir fait beaucoup de thérapie pour être capable moi-même de me comprendre, pour savoir pourquoi je me suis rendu là. Qu'est-ce qui a fait que j'étais là? Pourquoi je suis à cette étape-là? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que ça allume, ça? Puis est-ce que t'as trouvé les réponses à tes questions? Bien oui, c'est sûr. J'ai investi autant que j'ai investi dans mon opération que j'ai investi après ça en expertise pour être capable d'aller chercher ces réponses-là, d'écheminer là-dedans. Puis pourquoi c'était important pour toi? Parce que t'aurais pu, j'ai fait l'opération puis après ça, je continuerai, puis d'attendre. Cette opération-là a beaucoup de risques de récidive. OK! Parce que quand tu pèses 375 livres, c'est pas un surplus de poids, là. T'es dans une situation d'obosité morbide. T'es dans une situation où la prochaine étape, c'est 400 livres. Puis l'étape d'après, c'est 410 livres. Puis l'autre étape d'après, c'est... Tu comprends? Il n'y a pas de fin. Oui, oui, oui. Fait que... Puis ça, c'est basé sur la consommation. La consommation, c'est pas juste de la drogue. La consommation, ça peut être des relations, ça peut être de la nourriture, ça peut être des amitiés. C'est un excès, là. Il y a un excès qui compte quelque chose. Puis c'est d'aller chercher ce que de choses-là, c'est quoi qui compte? C'est quoi qui a rempli, là? Tu sais? Fait que c'est là qu'on a travaillé. Fait qu'on a trouvé des réponses. Puis toi, à l'époque, sachant la situation que tu vivais, le poids que t'avais, t'arrivais quand même bien à réussir, là. T'avais une entreprise, tu faisais des flips, tu donnais des formations là-dessus. Moi, quand je regardais ça à l'externe, sur la caméra ou sur les réseaux sociaux, j'étais comme, mais ce gars-là, il vit quand même bien, là. Moi, c'est ça que j'avais comme... Bien, je veux dire, c'est sûr que c'est les médias sociaux, si tu pars le matin en disant, « Eh, tabarnak! » C'était une journée de marde aujourd'hui que j'ai une crise de journée de marde. Oui. Puis là, la main, tu fais comme, « Eh, tabarnak! » Une autre journée de marde. Je veux juste vous dire, une autre journée de marde. Puis là, le mercredi, tu reconnais, « Hey! » Tu devineras pas ma journée de marde. Ça vend pas bien de formation. On vend pas ventre de rien. Tu comprends-tu? Fait qu'au final, les médias sociaux, c'est un... Puis je veux dire, ça a été dit et redit et re-redit, là. Tu sais, c'est rare que tu vas prendre une photo de toi, la première, puis que tu vas poster live là. C'est vrai. Tu vas mettre un petit fil, tu vas changer la colo, tu vas la reprendre. C'est-tu la bonne pose? C'est-tu ça? Pourquoi tu fais ça? Oui. Parce que tu veux pas avoir de l'icône sur les médias sociaux. Tu veux plein. Tu sais, moi, ça aurait eu de l'air con. Tu veux plein. Pétons que c'est toi, tu vas te plaire. Absolument. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi cette démarche-là? C'est la réflexion derrière de ça. Tu prends une photo de famille, bien, tu vas mettre la plus belle parce que tu veux mettre la plus belle de quoi? De ta famille. Montrer que tu es. Et voilà. Fait que c'est... Les médias sociaux, on peut pas accuser les gens de faire ça. C'est un réflexe naturel d'essayer de se charmer ou d'être à son meilleur ou de, tu sais, par égo ou par... Fait que donc, le reste en suit aussi, tu sais. Ben oui, ben oui, ben oui. Et, tu sais, moi, je connais un petit peu ton parcours pour t'avoir entendu une couple de fois. Tu t'expliquais que au début, quand t'étais jeune, t'avais parti une compagnie dans la construction, je pense. Ça, ça avait pas bien été. Woup! T'es embarqué dans les flips. Oui. Aujourd'hui, en 2023, est-ce que t'es encore... Tu mets beaucoup ton accent encore dans les flips. Moi, j'en fais plus. T'en fais plus? L'histoire, en fait, qui est arrivée, c'est très pertinent que t'en parles, là, parce que ça a été une démarche qui a été relativement ardue. Après l'opération, j'ai eu une séparation. Après la séparation, il a fallu que je me redéfinis comme individu. Oui. C'est une redéfinition de l'être que j'étais. Qu'est-ce qui est, Jean-François? À ce moment-là, on se rappellera que j'avais une compagnie qui s'appelait Flip Academy. Je donnais des formations. C'est là que tu m'avais dû, que tu m'avais vu, excuse-moi. Et... À un moment donné, j'étais plus... J'étais plus là-dedans. J'étais plus dans ma tête, j'étais plus aware de ça. J'étais comme... Le Brent, il ne collait plus avec moi. Ça ne marche plus. Puis tu sais, moi, j'ai commencé en faisant des flips. Après ça, j'ai ramassé des créances pour faire plus de flips. Après ça, j'ai fait des coins de Montréal. Puis à un moment donné, j'ai ramassé un... J'ai commencé à Saint-Jean à ramifier des bâtiments après l'autre. Hum! Puis, je me souviens que le contexte politique à Saint-Jean n'était pas bon. Ça fait qu'on avait... On a fait ça comme un peu en latence. Puis bon, on l'a fait. Puis on a réussi à ramasser un quartier ou qu'on a un bon chunk de ce quartier-là. Puis je me souviens que quand la nouvelle garde est rentrée à Saint-Jean, j'ai été voir les élus. Puis bon, on va-tu pouvoir faire de quoi avec ça? Hum! Hum! Puis moi, j'étais déjà en changement moi-même. Puis j'ai senti une confiance. Ils m'ont dit « Hey! On devrait aller de l'avant. On devrait travailler sur ton projet. Ça fait tout sens. » Puis, c'est un « work in progress ». Ce n'est pas demain matin que ça va lever. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais cet élan de confiance-là est venu aussi avec mon discours. Puis mon discours, il n'était plus celui d'un flippeur qui voulait flipper. C'est une sorte de flippe. On flippe un quartier, mais on flippe dans le sens qu'on veut lever des bâtiments, on veut changer les choses. La journée que je suis sorti de là, je suis arrivé au bureau puis je lui disais à tout le monde « C'est la fin de Philippe Académie. » Ouf! Puis c'est un coup pour tout le monde, pour les gens qui me suivaient. Bien sûr. Parce que ça faisait déjà deux ans que je n'en faisais plus de Philippe. J'avais rénové mes propres maisons. On avait gagné des prix de design. On avait fait des… Avec Roxane, on avait fait des magazines. On avait fait… J'ai rénové les miennes. Elles sont vraiment belles. Passées dans des revues. C'était cool. Pour moi, c'est cool. Mais de faire du « buy and sell », pour moi, il n'y avait plus de challenge. Puis ce n'était pas… Je me disais, avec toutes les capacités que j'ai, en ce moment, je suis en train de perdre mon temps et de faire perdre le temps en société si j'investis mon cerveau dans ce genre d'activité-là. Aujourd'hui, je suis en mode densification douce. Je me suis encore plus éduqué là-dedans. J'ai travaillé beaucoup avec des organismes en économie sociale pour être capable de créer le plus gros quartier en abordabilité au Canada. Je comprends. Puis ça, c'est une réponse directe à la nouvelle personne que je suis. Puis en plus de ça, c'est en concordance avec la situation actuelle qui se passe au Québec puis dans le reste du Canada. Absolument. Puis à un moment donné, quand tu veux… J'avais entendu une citation très intéressante qui était… il ne faut pas que tu réagisses à ce qui se passe en ce moment. Il faut que tu réagisses à la personne que tu veux être. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai réagi à la personne que je veux être, que je voulais être, que j'étais déjà. C'est juste que j'étais conscient ou inconscient peut-être de ma valeur. Aujourd'hui, j'exploite cette sphère-là de ma personnalité ou que je me dis bien maintenant, c'est ça que je veux faire. Ça fait que depuis jour-là, on est en train de développer ça. On travaille sur des développements de terrain. En parallèle aussi. C'est devenu comme un capital. C'est l'entreprise que j'ai avec Vincent. Et puis, on a des… On a une petite équipe. On a Guy qui est là au bureau qui travaille avec nous autres qui partagent sur des trucs. On a un CPA. On a une équipe à l'interne. C'est cool. Puis, tu sais quoi? ultimement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut investir dans des projets. C'est ça notre endgame. Puis souvent, ça d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, on ne définit pas c'est quoi la fin de nos projets. Nous autres, on a commencé le même quand on s'est associé avec moi et Vincent. On a défini ce serait quoi la fin pour être sûr d'y arriver. Et c'est quoi la fin? Bien, la fin, c'est… Je pense que c'est une affaire qui est intéressante by the way en immobilier. C'est que les gens ne définissent jamais la fin. Ils tombent partenaires ensemble puis ils font « Hey, c'est pour la vie, clique ». Mais ça n'existe pas la vie en partenariat. Genre, c'est un concept qui est abstrait puis qui est pourtant très simple à comprendre. Puis dans l'immobilier, c'est assez simple parce qu'on roule avec des cycles hypothécaires. Nous autres, on s'est donné 5 ans. 5 ans pour réussir. 5 ans pour arriver à nos objectifs. Puis après ça, c'est comme un checkpoint. Tu sais, à Mario Kart, quand tu retournes en dessous de la pancarte, ça, c'est un tour de piste. C'est là qu'on va arriver à ça. Wow. Puis après ça, on part sur un autre projet. Bien, on va voir ce qu'on est. On va voir ce que la vie nous a emmené. Je suis très fier, ça va faire 18 mois. Puis ça fait 18 mois de challenge qu'on a. Mais en 18 mois, j'ai bâti plus que dans les 7 dernières années. Parce que souvent, quand on est accompagné de quelqu'un qui est complémentaire à nous, on réussit à faire des choses plus grandes que ce qu'on avait à faire. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que ce que tu faisais avant, c'était, selon moi, quand même lucratif. Tu sais, je veux dire, écoute, faire des fois, tu flippes. La manière que tu le faisais, c'était très lucratif. C'est très lucratif, oui. Et du jour au lendemain... T'arrêtes-tu ça? On arrête tout ça. Et les cours. On avait des employés. Et les cours. Et les cours. On arrête tout ça aussi. Ça aussi, c'est plus que payant. Ça représente des dizaines de milliers de dollars par mois qui rentrent dans cette entreprise-là. Puis plusieurs dizaines de milliers de dollars qui rentrent dans cette entreprise-là qu'on a arrêtées. Mais à un moment donné, il faut que tu walk the talk. Tu comprends-tu? Tu ne peux pas rester à moitié dedans puis tu la quittes. Ça, c'est comme une relation que tu ne sors pas. Si tu fermes une relation, tu fermes une relation. Ça finit là. Je comprends. On termine. Je comprends. Mais attends, est-ce que tu penses que selon toi, le fait est que, tu sais, ta perte de poids, ta séparation a peut-être joué le tout dans ça, selon toi? En fait, j'étais moi-même dans un mindset où je voulais changer. Tu voulais changer. J'aspirais à être la meilleure version de moi-même. Je comprends. Et je me suis donné les moyens pour l'être. Pour le faire. Je comprends. Je comprends très bien. C'est pour ça. Il faut que tu te mettes dans un état d'esprit dans lequel que tu accueilles ces changements-là, même s'ils peuvent faire peur, même si ça ne va pas nécessairement dans la direction que tu voudrais l'être. Que tu sois. À la limite, tu es honnête avec toi-même. Effectivement. En ce moment, en 2023, tu le sais présentement, on a les taux d'intérêt, on a passé à travers une foutue COVID qui ne voulait jamais finir. Et aujourd'hui, on dirait, les gens regardent le domaine de l'immobilier différemment. Qu'est-ce qu'à penser peut-être que c'est un domaine qui est rendu peut-être un peu instable ou en tout cas pas aussi stable qu'on le disait? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? C'est une très bonne question qu'on me pose régulièrement. Moi, je n'ai jamais… Je vais être franc avec toi. Cette année, ça va faire bientôt 18 ans que je fais de l'immobilier. Je vais avoir 36 ans cette année. J'ai commencé à 18-19 ans. Bon, ça fait que… J'ai atteint ma maturité professionnelle dans pas l'ordre, OK? J'en ai vu. Moi, quand je suis rentré en l'immobilier, on était dans une crise. On était dans la… On appelait ça la recession, tu sais. Là, on a passé un petit peu à côté ici, mais on avait des temps durs. J'ai eu la chance d'avoir vécu ça parce que j'aborde ça d'une autre façon aujourd'hui. Quand je suis rentré dans l'immobilier, c'était déjà une game de grands garçons. C'est devenu plus facile avec le temps. les outils technologiques, les médias sociaux, les événements, les clubs, l'apprentissage, la formation, le know-how, le partage. C'est devenu tellement facile d'avoir de l'information que les gens se sont prêtés au jeu et ont pensé que l'immobilier, c'était facile. C'est ça qui est arrivé. Parce que prendre une formation de courtier immobilier, c'est 634 heures, si je me souviens. À peu près, oui. Puis je me souviens que dans le temps, j'avais regardé la formation pour devenir pâtissier, c'était 875 heures. Ça prend 200 heures de plus pour faire des gâteaux que pour vendre des maisons. Pour vendre des maisons. Il y a une réflexion à avoir. Tout à fait. La barrière à l'entrée n'est pas assez haute. Ça, c'est pour les courtiers. Mais pour les gens qui rentrent dans le milieu, qui achètent un immeuble à revenu, si tu es un comptable et que tu t'en vas t'acheter un bloc et que toi, tu n'aimes pas les humains, tu n'es pas dans le monde mais tu n'es pas. Parce que tu n'achètes pas un immeuble. Si tu achetais un 6 logements, tu achètes 6 vies. Tu ne les achètes pas, mais toi, tu es garant de 6 vies. Il faut que tu deals avec 6 humains qui sont là, qui ont besoin de toi pour réparer. C'est tes responsabilités. Tout ça fonctionnait quand Keto était relativement bas. Oui. Parce que le monde, il se disait, hey, le joueur va voir Chandelle. Aujourd'hui, je connais des très gros développeurs, des très gros propriétaires terriens qui n'ont pas ce sens-là. Puis même au bas niveau qu'ils s'en foutent des humains. Aujourd'hui, si tu n'aimes pas vraiment les humains puis que tu n'aimes pas vraiment un bâtiment, mais ce qui t'attirait dans le mobile, c'était juste les chiffres, tu es dans la merde. Tu es dans la merde en crise. Parce que ça, c'est comme dans tout. Si tu cherches l'argent, tu vas trouver du papier. Si tu cherches des problèmes, c'est évident que c'est là que tu vas te trouver. Ce n'est pas ça. Il faut que tu aies une passion à la base. Tout est complexe. L'immobilier actuellement, c'est très stable. C'est très prévisible. C'est tangible. C'est là. C'est récurrent. On a des taux d'intérêt. Ça squeeze un peu. Peut-être que si les gens auraient utilisé leur cerveau, n'auraient pas été ce surhypothequé, n'auraient pas utilisé toutes les magies de financement créatif. Moi, je me souviens, au début de la pandémie, j'avais l'air d'un gars dans Big Short qui écoute du métal qui est comme space au bout. Je disais au monde, cash flow is king. Je me souviens parce que j'ai strippé la fâche de Flip Academy et j'écoutais mes cigares. J'avais vraiment l'air de ce gars-là avec mon cigare et mes shorts. J'étais comme, tabarnak, j'étais où? Dans mon chalet, c'était le seul dans la pandémie. Je disais ça, j'étais comme, aïe, aïe, aïe. La réflexion que j'avais, c'est que le monde m'envoyait chier en dessous de mon post. Un an plus tard, c'est rendu où? Tu vois, le marché a bénété, tout le monde a écouté mes vidéos. Aujourd'hui, ces gens-là, ils pleurent. Pourquoi? Parce que c'est un retour de balancier qui était prévisible. Je n'ai pas de grande étude dans l'économie. J'ai juste jugé de la situation. Les gens qui se sont surhypothequés, c'est les mêmes gens qui ont... qui ont pas... Ce n'est pas qu'il y a une tolérance aux risques, c'est qu'il y a une irresponsabilité face à la situation. Ce n'est pas pareil. C'est que tu es responsable, tu es inconscient. Puis c'est un manque de connaissances. Puis si ce n'est pas un manque de connaissances, c'est que tu es insouciant. La situation actuelle qu'on vit, c'est qu'il y a du monde qui a acheté des immeubles qui aujourd'hui, surtout à Montréal, qui à chaque mois sortent un montant pour venir compenser. C'est complètement fou. Puis il n'y a personne qui dit « Moi, j'ai un permis de construction, je vais raiser un immeuble parce qu'il faut que tu aies des skills, parce qu'il faut que tu coalitionnes du monde, parce qu'il faut que tu trouves des investisseurs, parce qu'il faut que tu trouves des partenaires. Puis ces partenaires-là, il faut que tu lui dises la vérité, tu ne seras pas payé cette année. Ça n'arrivera pas. Puis là, le problème qu'on a, c'est qu'on est dans un marché où c'est un peu fait de toutes les façons. On n'arrête pas de soigner des gens aujourd'hui parce qu'on continue à former des médecins. On n'arrête pas d'ouvrir des cliniques parce qu'on n'arrête pas de former des médecins. Mais par contre, on ne lève plus d'affaires tout seul parce que la connaissance reliée à l'immobilier est enseignée un peu à brique, à braque, à gauche, à droite. C'est comme une job de terrain qui n'en est pas une. C'est un des milieux les plus importants dans notre écosystème social, l'immobilier. Tu parlerais à n'importe quel élu, que ce soit Valérie Plante, que ce soit François Legault, que ce soit n'importe quelle mère ou mairesse, députée, le mot habitation les habite au quotidien. Ça fait partie. Et pourtant, si on va à l'université, on n'a pas vraiment de cours de l'immobilier. Non, il n'y en a pas. Comment j'aborde la situation actuelle? Un gros manque de compétences, un gros manque de connaissances, un retour économique normal. En ce moment, il devrait avoir plus de mise en chantier. Ça va prendre de l'aide du gouvernement pour en avoir des mises en chantier. Ça va prendre de l'aide des villes. Ça va prendre longtemps. Pas nécessairement. Le ministère de l'Habitation va annoncer 1,8 milliard avec le PHQ qui revient cette année qui va être par la SHQ ou la Caisse d'économie sociale, je ne me souviens plus trop qui, qui vont distribuer de la subvention pour donner un peu de gaz au marché. Mais au final, j'en reste que c'est une micro-dose de damo que tu envoies dans le marché par rapport à ce que le marché a réellement besoin. Et ça, c'est un autre constat social qu'on n'a pas fait. C'est qu'on n'a pas assez bâti. On a laissé les OMH se gérer par des matantes puis des mononcles. Ça fait qu'aujourd'hui, on a des résultats familiales à ça. Ce n'est pas un résultat professionnel qu'on a. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il manque de logements sociaux. Il manque de logements abordables parce qu'on n'a pas vu ça venir. On n'a pas prévu quelque chose qui était très prévisible parce qu'on n'a pas écouté ces gens-là alors que c'était le temps de les écouter. Mais là, à ce moment-là, selon toi, c'est quoi l'impact autant que le gouvernement que la ville pourrait faire pour arranger ça de manière court terme, idéalement, parce que là, on en a besoin maintenant. La réponse facile des gouvernements en politique, je ne sais pas si tu es une amatrice de politique, je suis un très grand amateur de politique. Quand on a une problématique urgente en matière politique, la réponse facile, c'est la subvention. Fait que là, si, mettons, exemple, on veut aider le e-commerce, on va donner une subvention à tous ceux qui font du e-commerce ou qui vont consommer du e-commerce. Si on a une problématique d'habitation, on va donner une subvention à ceux-là. Après ça, si on a une problématique des artistes, on fait la même affaire. On répond avec des subventions. Alors que c'est une bonne réponse, on est mieux ça que rien pour tout. On appelle ça une réponse politique. Une réponse structurante, ça serait des programmes. Ça serait des programmes concertés avec le milieu. Ça serait d'aller voir le milieu, d'aller voir les personnes qui ont les deux bottes dans le marbre et de leur demander comment on peut faire pour lever 30, 40, 50, 200, 2000 unités maintenant. Puis que ça soit une solution pérenne. Parce que de faire une subvention, c'est des ponctions qu'on fait. Puis là, on distribue des chèques à gauche puis à droite pour ça l'air d'être du favoritiste alors que ça n'en est pas. C'est juste la personne n'avait pas de subvention. Comment ça? On ne sait pas. Puis là, on va l'utiliser parce qu'elle a entendu parler de subvention parce que la diffusion ne se fait pas. Là, ça devient un mêli-mêlo. Alors que si on ferait des programmes ou qu'on viendrait mettre en place de quoi, ça le ferait. Mais tu sais, on est loin de la vérité. Je vois des annonces sponsorisées de la SHL puis je salue d'ailleurs l'initiative de le faire qui disent aidez-nous à réfléchir puis on écrit notre nom puis il n'y a pas de réponse parce que la fille est en congé de maternité. Tu sais, Chris, lâche les pubs Facebook tabarnard si tu n'es pas capable dans une fille qui répond au bout. Mais ultimement, on est trop peu, trop tard parce que c'est là, la crise. C'est demain qu'il faut tirer, pas hier. Absolument. Mais moi, je connais un petit peu déjà la réponse mais j'aimerais que tu t'entendes là-dessus. C'est que tu sais, présentement, on voit depuis quelques années les condos poussent, tout pousse puis tu te dis mais un condo, c'est bien mais ça aide pas tant la population. Alors, pourquoi la ville va favoriser à donner des permis rapidement, je ne veux pas dire facilement nécessairement mais quand même, tu sais, va le faire de manière… Ben, actuellement, il n'y a pas de line-up à l'urbanisme. Tu sais, tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire à un promoteur « Hey, va chier, man ». Parce que n'importe laquelle habitation qui est créée actuellement est un cadeau pour le système immobilier actuel. Ça veut dire que si on rajoute quatre places, c'est comme si on rajoutait quatre places en garderie, quatre places d'habitation, ben ça va peut-être libérer quatre appartements qui eux autres vont pouvoir se loger du monde. Je comprends. Puis peut-être que ces gens-là que ça va loger, ça va libérer quatre places, peut-être plus abordables. Ça fait que ça a un effet domino. Maintenant, pourquoi que, si le sens de ta question, c'est comment ça que la ville de Montréal, je ne sais pas si c'est là que tu t'en allais, donne des permis pour des condos que la ville de Québec donne des permis pour des condos que la ville de Saint-Jean ou la ville de Trois-Rivières, c'est que ça prend du patrimoine bâti, ça prend un équilibre de marché. Actuellement, ma position à moi, c'est que je ne pense pas qu'il y a trop de condos parce que ce n'est pas un produit qui se vend si facilement que ça. Je pense que... Non, mais je veux dire, mettons, au détriment de peut-être faire des logements sociaux, par exemple. En fait, c'est là la vraie question. La vraie question, c'est surtout pourquoi on n'a pas d'incitatif à bâtir du logement social. C'est ça, la vraie question. C'est ça. Parce qu'il y a un delta. C'est ça, la réponse. Parce que si la personne a sa capacité de paiement, c'est 600 $. D'ailleurs, j'ai ironiquement, à un moment donné, défini une chose. J'avais un ami qui habite à Montréal. Oui. Cet ami-là, elle travaille dans le milieu hypothécaire. Parfait. C'est une maman puis elle a une petite fille. Parfait. Elle gagne bien sa vie. Hum-hum. Puis elle fait un, j'imagine, 65 000 par année. OK. Elle habite dans un appartement dans Rosemont. Parfait. OK. Elle paye 750 $ pour un petit caténier. OK. Ça fait plusieurs années qu'elle est là. Bien sûr. Cet ami-là, demain matin, si on la monte à 1 000 $, c'est évident qu'elle ne peut pas payer ça. Hum-hum. Si elle se ferme en ta 1 000 $, elle va couper. Oui. Elle va couper où? Dans les activités, dans sa vie sociale, puis dans la nourriture. Hum. Fait que là, on prend un problème d'aujourd'hui puis on le paie le demain. Oui. Parce qu'on coupe dans la culture, on coupe dans l'économie, puis probablement qu'on investit dans l'obésité. parce qu'on va travailler sur la malbouffe parce que ça va être là-dessus qu'on va se réparer. Hum. Quand je me suis mis à réfléchir à ça, je me suis dit clairement qu'il y a un problème. parce que si cette fille-là, elle fait 65 000 $ par année, puis là, c'est intéressant de le faire. Fait que là, tu peux aller sur Impôts-Québec. On va le faire ensemble. OK? Parce que c'est une réflexion qui est quand même intéressante. Calculatrice hypothécaire du Québec. Fait que là, mettons moi, je fais un revenu d'emploi de 65 000 $. Hum-hum. Fait que là, ça, ça veut dire que j'ai grosso modo dans mes poches. Il me reste 46 000 $ par année. Oui. Tout dépense payé. Tout dépense payé, oui. Puis là, ça, c'est techniquement, il n'y a rien d'autre. Fait que 46 000 $, techniquement, 10 par 100. Je vais l'avoir, excuse-moi. En fait, on va le 10 par 12. Ça veut dire qu'on fait 3 800 $ par mois. Par mois. Si techniquement, ton revenu devrait être, qu'est-ce qui est relié à ton budget d'habitation de 25 %, on va le 10 par 4. Fait que le maximum qu'on peut payer, c'est 958. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait si elle, elle paye le montage, je te l'ai dit? Hum-hum. Parce que réellement, si on fait le calcul de qu'est-ce qui reste par mois, 3 800 $, il faut qu'elle paye une auto. Fait que si, mettons, une auto, c'est 400 $, qu'un téléphone, c'est quoi? 120 $? Hum-hum. Mets-la à 120 $. L'Internet, c'est quoi? 60 $? 60 $, oui. Bon, l'épicerie... C'est rendu cher. C'est combien une épicerie, d'après toi, pour deux personnes? Deux petites filles? Une madame puis une petite fille? Ça doit au moins 150 $ par semaine? Oui, moi, tu vois, j'allais dire 200. Bon, on va dire qu'elle couponne. On va dire qu'elle couponne. Enlève 600 $, OK? Après ça, il y a du gaz là-dessus. Enlève quoi? J'imagine, un 50 $ de gaz par semaine? Enlève un 200. Il y a peut-être une passe de métro, il y a peut-être l'école. Mettons le frais pour l'enfant. On va y aller avec un autre 200 $. Fait que là, par semaine, il te reste 550 $. Fait que, tu sais, puis ça, c'est plus ou moins. Fait que give and take, si tu enlèves un 700 $ de logement, on est à 500 $. Si on enlève 300 $ de plus, on est à 1300 $. Ouais. 1300 $, disait par... On va faire un test, juste pour le fun, parce que c'est intéressant de faire des tests. 1300 $, disait par 31 jours, c'est 41 $ par jour. Si on augmente cette personne-là, elle n'arrivera plus. Puis ça, ce que ça pousse, parce que du logement à 750 $, dans Rosemont, cherche-les, Bonne chance. Bonne chance. C'est plus de 1500 $, 2000 $. Si on pousse cette personne-là à payer plus, il va s'installer une somme de prostitution économique. Je comprends. Elle va se sentir obligée d'avoir un colloque. Elle va se sentir obligée d'avoir peut-être un conjoint qu'elle ne désire pas avoir. Fait qu'il faut réfléchir à une histoire qui se passe en ce moment. C'est que la face de la nécessité, elle a changé. Je d'accord. La face de la précarité, elle a changé. C'est plus les mêmes visages. Je suis d'accord. J'entends ce que tu me dis. Mais la responsabilité, c'est qui qui doit la prendre? Le vendeur qui est propriétaire de ce bien-là, qui vient de l'acheter à Rosemont, probablement un petit duplex ou triplex à 1,2 millions, on s'entend, parce que c'est quasiment ces prix-là, ou bien le gouvernement qui devrait avoir une responsabilité par rapport à ça? Je pense qu'ultimement, ça ne peut pas être le propriétaire. OK. Je pense qu'ultimement, la situation est que... Puis là, son appartement, je ne t'en parle pas, là. On parle d'une place crado, là. Je comprends. Je comprends que... C'est pas crado, c'est propre. Mais t'sais, t'entends un gars à côté péter, là. Péter, oui. Fait que... Il faut comprendre que si elle serait au prix du jour, il ne resterait pas une crise de scène. Une crise de scène, oui. C'est ça, la vérité. Puis là, on est arrivé à un 46 000 net, mais on s'entend qu'il ne reste pas... Quand tu fais 65 000, tu ne restes pas 40 000. Non, non, non. Puis qui fait 65 000 par année? Pas beaucoup. En moyenne, les Québécois et les Québécoises font... Ultimement, là, la vérité, c'est que les Québécois font 52 000 par année. Si tu divises par dose, puis que tu enlèves l'impôt là-dessus, puis il reste 2 700, elle ne peut même pas bouger. Fait que... En ce moment-là, moi, j'ai fait un calcul. Les Québécois qui font 50 000 par année et moins sont dans une situation précaire. Oui, absolument. S'ils sont seuls. Absolument. Seuls ou avec un enfant. C'est à ces gens-là qu'on doit répondre. C'est la classe moyenne qui est en danger actuellement. Oui. Puis la façon qu'on peut faire ça, c'est possiblement que le gouvernement vienne payer le delta entre ce que ça coûte puis ce que ça rapporte. Absolument. Parce qu'en réalité, si on nivelle pas ce bout-là de la société, on crée de la guitarisation. On crée des problèmes de milieu. On crée des choses. Puis là, avant, ces problèmes-là, c'était exclusivement aux ethnies. Oui. Puis c'est là que le gouvernement va commencer à réaliser que quand ça va être leur couleur qui va être impactée, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont avoir des réponses un peu plus solides à la problématique. Je comprends. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est totalement vrai. C'est juste que ça donne une claque quand je t'entends le dire. Mais... C'est peut-être ma couleur de peau qui n'est pas la bonne parce qu'habituellement, ce n'est pas des gens de ma couleur qui vont le dire. Mais la réalité, c'est celle-là. Parce que tant que ça ne nous arrive pas, on s'en calisse un peu. Ça arrive aux autres. Puis là, on peut les traiter puis on peut les voir puis c'est des minorités visibles. Mais lorsque c'est une personne de la classe moyenne qui a la même face que toi, qui travaille comme toi, qui est dans la marde... C'est ça. Là, attends un peu. On en connaît tous une personne qui fait 50 000 par année. Absolument. Qui va se faire augmenter puis ça n'arrivera plus son nom. Oui, qui se cherche un colloque ou qui se cherche un chum ou une blonde. Pas arrivé. Voyons donc, tabarnak. Ça n'a pas rapport. C'est vrai. Tu comprends? Alors, c'est là que le gouvernement doit faire une intervention rapide pour venir dire maintenant, si on veut éviter ça, comment qu'on fait? Il y a des modèles qui existent qu'on a vu au sommet de l'habitation que Catherine Fournier l'a organisée avec le maire de Laval ou qu'on a vu la vice-mairesse de Vienne nous parler de comment que la ville était propriétaire via des financières, un partenariat avec du privé. Ça, elle existe. Puis il y a une manière que le delta que le gouvernement paye rentre dans un partenariat en capitalisation. quand tu as moindrement de notion immobilière, tu es capable de comprendre qu'il n'y aura pas de pertes à DNFDD ou peu de pertes. Puis rendu là, au lieu d'envoyer des subventions à gauche puis à droite qui ne servent à rien ou qui viennent faire de l'éteindre des feux, peut-être que ça serait de pricer comment ça coûte annuellement pour régler la situation ou du moins l'aider. Ça fait que peut-être que le déficit d'habitation, c'est peut-être un milliard par année réellement pour aider 50 000 personnes. Oui. C'est majeur. Oui, c'est vrai. C'est majeur. C'est vrai, absolument. Puis c'est peut-être ça qu'il faut réfléchir. Absolument. Mais moi, je te prédis, puis là, je ne veux pas être décontextualisé, mais que maintenant, la crise touche des gens qui nous ressemblent. Oui. On va peut-être voir des gens plus actifs sur ces solutions. C'est ma prétention. Je l'espère. Je l'espère parce que je trouve qu'en tant que moi-même qui est propriétaire de propriété, on a l'air d'être les méchants là-dedans. Tu sais. Bien, la seule façon que tu peux être une méchante, c'est la façon suivante. Puis je ne m'y accoule pas. Je l'ai déjà fait. Je ne veux plus le faire aujourd'hui. C'est que tu t'envoies à quelqu'un, tu achètes un immeuble en disant « Je vais remonter les revenus ». Moi, aujourd'hui, si j'ajoute un immeuble, je ne me dis pas dans ma fonction dire « Oh yes, il y a Rita qui paye 400$, il y a Yvon qui paye 700$. Si je l'écrisse dehors, je passe ça à 500$. » Je comprends. « Oh yeah ! » Non, parce que je viens de créer une problématique de milieu. J'encourage la situation. Fait que, malheureusement, tu me diras que c'est fait de la même, c'est que la personne qui vend va devoir adapter son prix au revenu qui ne s'est pas occupé. C'est à chaque année de mettre, de fixer le loyer et d'avancer. Mais aujourd'hui, on doit peut-être remettre les vendeurs à leur place et couper cette pratique-là. C'est ça. Parce que la fixation de loyer, ça devrait être quelque chose qui est normal. C'est déjà prescrit. Pour moi, je veux t'entendre là-dessus. Moi, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est le problème du locataire s'il n'a jamais été augmenté? Non, pas du tout. Ce n'est pas son problème. Si moi, demain matin, je vais m'envoyer m'acheter une Mercedes et je change mon truc. J'ai un truc. Je change mon truc Mercedes et je veux m'acheter un autre truc Mercedes. J'arrive à une place et le gars, il est gelé comme une balle et qu'il décide qu'il me vend un esti gros truc Mercedes à moitié du prix parce qu'il est parti sur une bulle. Je la jette? Bien oui, bien sûr. Bon. C'est-tu mon problème? Moi, je suis l'acheteur. Le problème, c'est la personne qui m'a l'a vendu. Exact. Fait que dans le cas d'un vendeur d'immeubles qui ne s'est pas occupé de son immeuble, évidemment que l'immeuble est dévalorisé. Maintenant, si l'acheteur la jette en voulant précipiter les choses, parce qu'il en existe des techniques pour crisser du monde dehors. Oui. J'ai déjà été quelqu'un qui savait puis qui le disait comment faire. Oui. Je ne le fais plus aujourd'hui parce que ça ne me tente pas qu'on continue à enseigner la recette de la bombe nucléaire. Tu comprends? Ce n'est pas pertinent et ce n'est pas quelque chose qui aide puis ce n'est pas structurant. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur des vraies solutions. Fait que des immeuble que vous achetez parce que les loyers sont bas, que vous voulez négocier vos locataires puis que, ultimement, vous voulez faire du cash for key, vous participez au problème social. C'est ça que vous faites. Oui. Puis là, le monde va se braquer sur « Ah, bien, la crise du JF... » Non, non, c'est la vérité. C'est ça qui va arriver. Si tu augmentes les gens en négociant par rapport à leur capacité de paiement, c'est une autre affaire. Mais si tu fais du cash for key, tu participes à la problématique. Ultimement. Parce que tu as mal négocié ton deal. Parce qu'à en amont, le responsable, ce n'est pas le gars qui a signé le loyer. C'est le gars qui a vendu l'immeuble qui n'a pas augmenté ses loyers ou qui les a laissés bas. Fait que c'est lui, aujourd'hui, qui devrait être pénalisé dans la vente. Exact, exact. C'est un immeuble à revenus qu'on achète. Si j'achète des revenus bas, je devrais payer l'immeuble basse. Exact, exact. C'est ça la vraie situation. Mais là, depuis quelques années, ce n'est plus qu'est-ce qui se passe présentement. Exactement. Surtout si tu es à Montréal, oublie ça. Ton chien est mort. Exactement. Tu achètes ça à 1,2, 1,3, 2 millions, puis là, tu regardes les revenus et tu es comme, hein? C'est quoi cette merdée-là? C'est exactement ça. C'est du monde que j'entendais dire dans les années et dans les formations. Acheter des immeubles, de toute façon, même si tu perds 50$ par mois, ce n'est pas grave. Là, aujourd'hui, ces jeunes-là sont tantôt variables. Leurs loyers sont jackés puis ils pleurent même. Ils pleurent leur vie. Ils pleurent leur vie parce qu'il ne faut pas se baser là-dessus. Si tu achètes un immeuble à revenu, c'est le prix que tu as payé. Si les revenus ne suivent pas, ça ne marche pas. Demain matin, il existerait un, je ne sais pas moi, une entreprise qui fait des bobettes puis qui est déficitaire. Bien, tu ne vas pas vraiment acheter l'entreprise. Tu sais, c'est le prix en conséquence des revenus parce que ton but, c'est de mettre de l'effort pour monter les revenus. Mais il ne faut pas que tu payes l'immeuble en te disant « je vais atteindre ce montant-là si je fais ça, ça, ça. » On comprend l'opportunité. Mais dans notre cas, nous autres, on est avec des humains et pas avec des bobettes. Fait que là, on paye ça le bon prix. Techniquement, on paye ça le bon prix par rapport à ça. Puis tu sais-tu quoi, si le soir, tu dors bien en ayant crissé du monde dehors, ben c'est que t'as mal fait ton travail. Oui, 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 je comprends. T'as des grosses questions à te poser sur toi-même. Je comprends. C'est que t'aurais dû négocier plus fort parce que la personne qui aurait dû prendre le hit, c'est pas le locataire, c'est le propriétaire. Mais on est dans un marché de même. Oui. Fait que moi, j'aime mieux faire partie de la solution que de participer au problème. Oui, mais en même temps, un jeune investissant qui veut investir, il dit « moi, je veux rester à Montréal, c'est là que j'habite, j'ai pas envie d'aller à Trois-Rivières ou à Cherbourg ou ce que là, oui, tout va se payer, je vais te cacher. » Je fais quoi? Fais d'autres choses. Le gars, il veut pas négocier. Attends, attends, tu viens de le dire. Le gars veut pas négocier. Fais d'autres choses. C'est ça. Il va vendre des tomates. Il cherche du monde au IGA. Va donner ton nom. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Puis tu sais quoi? Je sais que mon discours, il est pas populaire. Puis je m'en calisse. Tu sais, pourquoi? Parce que ça fait partie du problème. On a éduqué les gens à crisser du monde dehors. On a engendré une armée de malheurs. C'est ça qu'on a fait. Je comprends. Aujourd'hui, la personne qui doit subir les conséquences de ses actes, c'est la personne qui a pas entretenu son immeuble comme il faut. Parce que tu sais quoi? Vu que ça prend pas un esti de fucking back pour être propriétaire d'immeuble, ben tu te ramasses avec des esti de singes qui gèrent des immeubles. C'est ça le problème. C'est vrai. Fait que là, les loyers sont pas au marché. On s'occupe pas des immeubles. Les immeubles sont délabrés parce que le gars pour collecter adéquatement, on s'est pas occupé du patrimoine bâti. Les villes n'ont pas pris acte, eux autres non plus, de dire, envoie-y une amende à chaque semaine parce que sa côte est en garnote, parce que son facia il décolle en avant, parce qu'il y a de l'amende sur le balcon. Tu vas voir que le gars va réagir. Mais tant qu'on est dans l'inertie pis qu'on fait comme si tout ça était correct, on va optimiser. Fait que là, on attend des gens comme nous autres. C'est en partie pour ça que j'ai flamé Flip Académie parce que j'engendrais ce genre d'individu-là par mon éducation. Absolument. Fait que j'ai décidé de ne plus enseigner ça. Mais t'étais comme ça aussi avant. Ben moi, je faisais des maisons. Je faisais des maisons pis j'ai fait des immeubles pis j'ai négocié des locataires. Mais à un moment donné, je me suis réveillé pis je me suis dit c'est-tu ça que je veux laisser comme lègue à mes enfants? Ah, absolument. Papa, c'est des gens qui cressaient du monde dehors. Non, c'est pas ça. Moi, je veux que mes enfants me disent papa, c'est lui qui a trouvé la solution ou il a participé à ça. C'est ça que je veux. C'est ça que je désire laisser. Pis à un moment donné, il faut que tu te poses la question quand je te parlais tantôt, c'est qui la personne que tu veux être? Fait qu'au début, j'ai fait ça pour faire de l'argent pis maintenant, je le fais pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Pis est-ce que c'est plus lucratif? Ça va être lucratif. D'accord. Parce que quand tu fais les bonnes choses, Ça t'en revient. Les choses reviennent bien. Est-ce que c'est un rocky road? C'est clair, c'est un rocky road. En ce moment, j'ai investi dans du commercial. J'ai une bâtisse commerciale. Ça va très bien. On est en train de travailler là-dessus. Je fais de la consultation. Ça va très bien. On développe des terrains. Ça va très bien. Wow. Tu sais, je me plains pas. Parce que quand on est dans un contexte, on n'est jamais plus fort que ce contexte-là. Ouais. C'est de sortir de cette zone de confort-là pis de dire, on change. Absolument. Ça fait peur. On connaît pas. On a peur de ce qu'on connaît pas. Et là, on change. C'est ça qui est arrivé. Parce que ma conviction de vouloir être meilleure personne était plus forte que l'argent que je faisais. Que l'argent que tu faisais. Ailleurs. Ça va. Et aujourd'hui, en 2023, est-ce que t'achètes des imams? Oui. Oui. Ben, dans mon quartier. Moi, dans le fond, en fait, ce que je fais actuellement, c'est que j'achète dans le quartier où je suis en train de faire mon projet. Première des choses. Deuxièmement, on n'est pas fermé à développer des terrains. Troisièmement, s'il y a des opportunités qui viennent à nous, soit par des gens qui cherchent à des investisseurs qu'on peut amener des fonds ou par des gens qui ont besoin de faire de l'optimisation, du zonage, peu importe. Peu importe ce qu'ils en ont besoin, on peut investir. Mais je ne comprends pas après ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai un plan. Puis ça, ça fait la différence avec tout le reste. Oui. Parce que les gens n'ont pas de plan. Fait que là, ils cherchent. Ils cherchent exact. Ils font ça. Il y a là. Puis là, ils touchent. Puis là, ils ne savent pas. Puis là, il y a un plan. On fait ça. Puis là, on tourne. C'est qu'à un moment donné, ça chie. Puis là, on voit des petits nouveaux rentrer dans l'immobilier. Ils font une petite formation gratuite. Ils veulent faire de l'immobilier. Ça a presque comme un envie de chier. Ils ramassent un immeuble. Ils ne se ramassent pas rentable. Essayent des techniques. Ça chie. Ça pète. Puis là, c'est ça qui se passe dans l'arché. Effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je te posais la question tantôt. Puis tu m'as demandé la responsabilité, c'est à qui de l'avoir? Tu sais, le petit propriétaire, le petit cul qui vient d'acheter son petit duplex, triplex, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas à lui non plus de pallier. Mais déjà, en partant, il y a de quoi que j'aimerais mettre au clair. Quand tu es un investisseur immobilier, tu ne devrais pas t'acheter en bas d'un 5 logements. Un 5 logements. C'est vrai. Tu as raison. Ce n'est pas un investissement immobilier. C'est une résidence que tu vas, propriétaire occupant où tu vas avoir des revenus. Ça devrait être ça. Puis ça, c'est mal vécu. Parce qu'il y a des gens qui enseignent actuellement d'acheter son premier triplex, de faire ci, de faire ça. Alors que dans le fond, ça va juste te nuire au financement si tu es réellement un investisseur immobilier. Oui. Le triplex, c'est un produit d'entrée de gamme comme le duplex pour voir si tu aimes ça. Si tu n'as pas assez de revenus, ça ne va pas lier à tes revenus. Tu vas être capable d'accéder à ça. J'aime-tu les locataires? Gères-tu ça? Je n'ai pas assez d'argent? Je ne passais pas au financement? Si tu ne passes pas pour une maison, tu risques de passer pour un duplex ou un triplex. Légiquement. C'est ta mise de fond parce que tu vas aller chercher du revenu supplémentaire. Oui. Être un investisseur immobilier... Puis juste acheter ça. Ça ne marche pas. Oui, oui. Fait que déjà, en partant, tu ne joues pas dans le bon état. Tu ne pèches pas dans le bon état. Fait que c'est une réflexion que tu dois avoir. Tu comprends? C'est ça la réalité. Fait que si tu achètes un immeuble, un triplex, dans le but de faire de l'argent... Tu es dans le monde. Tu n'es pas là? Non, non, c'est ça. Faire assez de locataires. Exactement. Va chercher des connaissances, petit garçon. Va-t'en aller dans les marchés. Si tu es un investisseur immobilier, tu vas chercher le marché qui est adapté à toi. Tu vas prendre le bon outil pour commencer à travailler. Exact. Tu comprends-tu? La journée que j'ai commencé, moi, dans la construction, mon père ne m'a pas mis un gun à clous dans les mains pneumatiques. Commençait un petit criss de marteau, après ça, un plus grand marteau, après ça, un gun à clous, après ça, il y a eu des étapes. Absolument. Fait que peut-être qu'effectivement, il faut que tu ailles dans le marché de Trois-Rivières quand tu commences parce qu'il y a de l'équité à faire, parce que là-bas, les immeubles se payent, parce que là-bas, le marché est propice à avoir des opportunités. Absolument. Il y a un changement de garde qui s'impose. Il y a un changement de mentalité. Les immeubles se vendent relativement bien, à bon prix. C'est un marché qui est très, très, très fleurissant. Oui. On parle d'un marché dynamique. On a eu des investissements massifs. Le gouvernement va installer des masculinièmes qui s'en vont à Bécancourt. C'est un marché de rêve qui s'en vient là. Absolument. Fait que la réflexion, c'est, fais juste pas acheter à Montréal, man. Exact. Si t'es pas prête à faire ton chemin, ben, change de métier. Exact. Exact. Mais je pense que c'est ça qui est difficile. On est focus, le beau quartier, Rosemont, Antic, Plateau-Montréal. C'est ça qu'on veut. C'est ça que les gens veulent, mais la réalité, c'est que tu regardes ça, l'immeuble coûte cher, il est en mauvais état. C'est comme si toute la grosse job pour remonter l'immeuble, c'est toi en tant qu'acheteur, j'ai remarqué, de plus en plus, qui doit relever cet immeuble-là, calice pour le prix. Moi, je me souviens qu'il y a beaucoup de... Tu sais, on a un gros département de consultation, les gens viennent nous voir, puis des fois, ils nous arrivent avec la question, je lui ai arrêté à acheter l'immeuble. Non. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'est pas payant. OK, fait que je fais quoi? C'est ça. Tu changes de spot, tu changes de stratégie. Tu sais, sinon, je te dirais pas, ajoute ça, Chris, si t'as un mauvais deal, tu sais, là. Ben oui, ben oui. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a la conscience, c'est pas tous les courtiers qui servent bien le profil de leur acheteur. Ah non, ben oublie ça, parce qu'un courtier en règle générale, je sais que je vais me faire bâcher, mais les courtiers en règle générale, moi, je veux juste faire ma commission, mon argent, mon co-liste de tes besoins, mon co-liste de ton projet futur, me dire, c'est possible même quand c'est pas possible. Exactement. C'est ça, la réalité. Le but, c'est la commission, ça passe au financement, on passe au prochain. C'est ça, Mathieu. Tu comprends? Puis ça, c'est encore le 634 heures plus quelques UFC on the side qui vont se taper. On n'a pas une grosse barrière à l'entrée. C'est le niveau de connaissance qui est bas. Il y a how to be. Oui. Tu comprends? Fait que ça, c'est une problématique. Hum. Et l'autre chose que, tu sais, moi, j'aborde souvent avec mes clients puis je leur dis, je leur dis, tu sais, en immobilier, c'est vaste. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'immobilier. On peut investir dans beaucoup d'affaires. Tu sais, des fois, on a en tête, on dit, OK, le petit plex, le petit multilogement, mais il n'y a pas que ça. Et toi, tu as quand même une belle expérience côté immobilier. Tu as investi, tu as touché quand même à pas mal d'affaires. Moi, j'ai butiné à plusieurs emplacements. Exact. Parle-moi ça un peu parce que... Bien, c'est pertinent ce que tu dis parce que souvent, on est trop proche de l'arbre fait qu'on ne voit pas à faire un truc. Oui, absolument. L'immobilier, c'est... Moi, pour moi, j'adore l'immobilier commercial. J'adore gérer des locaux commerciaux. On a fait une acquisition dernièrement. Je trippe là-dessus. Je capote. J'adore ça. Malgré la complexité, tout ce qui est en termes de financement n'est pas la même chose. Tout est différent. Tout est différent. C'est ça, là. Mais justement, il y a moins de joueurs, donc plus de possibilités. Oui. Et puis, c'est des milieux où, encore une fois, c'est l'humain qui compte. C'est les relations que tu as, comment tu les développes et que tu les quittes. Moi, je te dirais que souvent, les investisseurs ne se connaissent pas assez. qui es-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu as? Es-tu dans la bonne direction? Es-tu dans le bon produit? Est-ce que tu... Es-tu vraiment fait pour le résidentiel? Parce qu'il existe d'autres choses. Absolument. Il existe... Moi, j'avais des amis, une amie en particulier qui a fait mes cours. Il... Il a acheté des maisons de chambre. C'est bien. Wow. Parce qu'ils se sont mis en équipe. Il y en a une qui était traire sociale puis l'autre qui était gardienne de prison. Hey, c'est un match parfait à ce moment-là. Oui, absolument. C'était des gens... Pour faire ça, ils ont réussi à gérer cette clientèle-là. Comme moi, actuellement, dans le commercial, je réussis à gérer cette clientèle-là. Cette clientèle-là. J'ai le profil nécessaire pour le faire. Il faut que tu connaisses ton profil. C'est ça qui est important dans l'immobilier. Mais les gens ne se connaissent tellement pas, ils n'ont tellement pas de réflexion sur eux autres-mêmes qu'ils ne se posent pas ces questions-là. Je suis-tu dans le bon milieu? Tu sais, les courtiers-là, tu vois des courtiers qui ne veulent pas travailler de soir, bien, Chris, ça ne fait pas du résidentiel. Mais non, ça ne fait aucun sens. On va faire du commercial, on va faire du réel. C'est ça que tu cherches. Tu vas travailler le double pour bâtir ta clientèle, mais tu vas t'offrir longtemps. C'est complètement un autre milieu. Mais les gens ne se connaissent pas. Fait que faire de l'immobilier tout croche, ce n'est pas mieux qu'avoir un job que tu n'aimes pas. Tu comprends? C'est la même astuce d'affaires. C'est vrai. Fait que c'est ça la problématique. C'est vrai. Mais parle-moi un peu, c'est ça justement comme je te demandais, l'immobilier qui englobe plusieurs affaires, quel investissement qui peut être intéressant autre que les petits plexes, le multilogement, parce que c'est ça qui est populaire. Mais il y a deux avenues là-dedans. Est-ce que la personne cherche un revenu récurrent ou elle cherche un investissement? D'accord. Est-ce qu'elle va être passive ou elle va être active? D'accord. Parce que déjà, en partant, c'est la première question que tu dois te poser quand tu as ton argent dans ton compte de banque et tu t'en vas faire un investissement. Moi, là, je veux-tu répondre à des calls à 11 heures le soir à un samedi soir? Là, on fait tout le temps cette image-là, mais c'est pas tout le temps cette image-là, mais on va tout à la remor dans les calls ultimement. En fait, la question, c'est je veux-tu être actif ou passif? Oui. Puis la réponse, ça vient avec ton style de vie. Puis c'est quoi que tu fais de la vie? Bon. Pose deux ou trois questions. J'ai-tu une job à temps plein? J'ai-tu 2000 enfants? J'ai-tu fait garder mes affaires fin de semaine? Est-ce que j'ai assez d'argent pour supplier des grosses mises de fonds, engager des gestionnaires? Tu sais, qui je suis? Ça, ça va définir l'investissement que tu as. Dans les planoplies d'investissement, tu en as plein. On peut partir de la maison de chambre qui, actuellement, à Montréal, est redevenue légale et redevenue même valorisée, qui est une bébite à cash flow à pun en finir. J'ai un immeuble duplex que j'ai converti juste pour ça. Exactement. Mais tu dois avoir la personnalité nécessaire pour faire ça. C'est ça. Parce que si tu n'as jamais géré une garderie, tu vas l'avoir qu'un garderie. Tu vas savoir c'est quoi. Tu vas savoir c'est quoi. Tu comprends? Fait que c'est super payant en autant que tu t'en occupes. Tu comprends? Est-ce que tu as le temps de t'en occuper? Est-ce que tu as la personnalité nécessaire pour t'occuper de ça? La même affaire que moi, l'immeuble que j'ai ramassé, à titre d'exemple, pour entrer des locataires dedans. C'est un travail politique, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de connexion de relations commerciales. Enlève-moi de l'équation. Pas sûr que ça aurait fait le même succès qu'il y a. Enlève mes partenaires de l'équation. Ça n'aurait pas fait de succès par tout. On était rendu là. À ce temps, il faut que tu te poses la question. Est-ce que c'est ce que je veux comme investissement? Quel genre de temps j'ai investi? Puis où c'est que je suis rendu dans la vie? Parce que des fois, tu vois tout le temps, c'est sûr que tu as un ami il ne pêche pas. Là, il devrait être à la pêche au requin, mais là, il est à la pêche du crapet soleil. Tu comprends? Fait qu'il faut que tu réalises aussi toi-même ou ce que tu es rendu pour ne pas vivre intérieurement des frustrations par rapport à ce que tu es en train de faire au bout de tes investissements. Tu comprends? Oui, absolument. Puis c'est correct de commencer aussi par un investissement. Oui, le petit duplex. Oui, exact. Aimes-tu ça? Aimes-tu ça? Gérer quelqu'un, parler de quoi? Gérer à toi-dessus, faire ci, faire... Il y a une réflexion là-dedans. Oui, oui, oui. Tu comprends? Oui, oui, oui. Mais est-ce que toi, tu avais des immeubles à revenus, des duplex, triplex, cinq logements? Bien, moi, j'ai un esti de bunch d'immeubles de triplex, triplex, de triplex, tout ce que je dis au monde de ne pas racheter parce que c'est dans mon parc où que j'ai ramifié le terrain. Je suis obligé de les acheter pour faire mon projet d'ensemble. Ah! Fait que oui, j'en ai. OK. Est-ce que moi, je l'achèterais? Non. Je comprends. Je l'achète parce que je l'ai dans ce projet-là que je dois acheter ça présentement. Je comprends. Sinon, je n'achèterais pas ça. Tu comprends? Je comprends. Non, mais même avant... J'ai des... OK. Si tu veux savoir c'est quoi j'ai eu comme type d'immeubles, c'était ça la question. J'ai eu des... J'ai un immense commercial de 68 000 pieds. Ah! Cool! Que ça, c'est un triple A, bel immeuble. À Saint-Jean? Oui, à Saint-Jean. J'ai des coins de rue à Montréal qui sont dans... J'en ai dans le plateau, j'en ai dans Antique. Très bien placé. Prime spot. Des places à redévelopper. J'ai... Je l'ai acheté, ça fait un bout, là, ou c'est? Ça fait... Avant la pandémie. Fait que j'ai... J'ai eu des immeubles... J'ai eu des raisons de chambre dans le passé. Ça a été très payant. J'ai essayé de toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses que j'ai essayé puis ça a fait de moi quelqu'un qui a de l'expérience dans toutes sortes de choses. Exactement. Puis pour finir par te dire « Ah! Je pense que je suis beaucoup mieux dans... » Bien, en fait, je suis mieux dans trouver des solutions. Fait que je travaille sur mon projet d'abordabilité. Ouais! Je travaille sur des développements de terrain qui vont rapporter, qui vont peut-être être l'immeuble locatif qu'on va pouvoir mettre là. Nice! Différent. Ajouter à la gamme locative de cette ville-là. Nice! J'ai des projets de commercial. J'ai des projets d'entrepôt. Fait que je t'ai toutes sortes de places pour tester des choses parce que j'aime ça tester des choses. Bien sûr! Bien sûr! Et est-ce que t'as le projet de peut-être investir à l'extérieur du pays, à l'étranger? C'est-tu quelque chose qui te chicote? C'est une très bonne question. Moi, j'ai un rêve dans lequel... Tu sais, on a une entreprise à Montréal qui s'appelle Sanders. D'accord! qui est une entreprise qui détient... C'est un Airbnb, mais qui détient des propriétés. Moi, j'ai un rêve dans lequel... Ma plus grande de mes forces dans Flip Académie, quand je le faisais, c'était la prospection. C'est trouver des endroits, trouver des deals. Et au-delà de trouver des deals, il y a surtout de trouver des endroits. Puis dans trouver des endroits, il y a le transfert d'émotions. Parce que tu peux acheter n'importe quelle maison, mais tu peux aussi acheter une maison qui te fait vibrer. Bien sûr. Puis habituellement, quand cette maison-là te fait vibrer, elle fait vibrer d'autres personnes. Oui. C'est un emplacement. C'est un vibe. C'est quand tu rentres dedans, tu le sens tout de suite. C'est un « God feeling ». Tu comprends? Oui. Puis moi, j'avais eu l'idée éventuellement, puis peut-être Jalfrey dans 5, 6, 7 ans, de développer un réseau d'hôtels, boutiques, ultimes. C'est des propriétés. Imagine-toi qu'on arrête des propriétés à Turks, des propriétés à New York, des propriétés. Puis ça, ça serait tout sur un marketplace où les gens pourraient aller louer des propriétés inusitées dans des endroits exceptionnels. Wow. Et puis la rentabilité sera à son maximum. Donc là, peut-être je vais me faire voler l'idée. Tant que là, tu fais comme ça. Mais ça serait ça. Parce que dans le fond, en réalité, ce que tu veux faire, ce qu'ils vend le plus, c'est l'émotion. Fait que si tu es capable de faire un transfert d'émotion pour une propriété, tu vas être la personne probablement la plus riche dans ce milieu-là. Puis est-ce que tu as déjà pensé à des places en particulier? Bien oui, c'est sûr. Wow. Il faut que tu sois dans des emplacements où les gens veulent voir ça mais qu'ils n'ont pas accès à ça. Qu'ils n'ont pas accès. Il faut que tu aies un condo à sauf. Il faut que tu aies des... Il faut que tu sois sur la plage à Turks and Caicos. Il faut que tu aies des endroits et genre en... n'importe où. Il faut que tu aies des endroits. Il faut que ça soit location, location, location. Il faut que tu sois capable d'avoir un transfert d'émotions. Il faut que tu sois à Charlevoix, c'est une montagne. Il faut que tu sois dans des endroits exceptionnels. Il faut que tu sois à Genève. Il faut que tu sois des places en Suisse où tu es capable de voir les pentes puis que tu t'émerveilles devant une chute qui tombe devant toi. Tu fais comme « Chris, comment ça, j'ai ça là? » Parce que les gens ne voient plus ça localement. C'est vrai. Mais toi, par contre, tu les vois à mesure que tu trouves des emplacements. Et quand tu es dans cette propriété-là, tu rentres dans la propriété et que tu fasses comme « Hé, il y a de quoi ici. » Je suis sûr que toi, à titre d'agent ou que les agents qui nous écoutent visitent plein de propriétés. Mais des fois, ressentent le transfert d'émotions, ressentent la vibe de la propriété. C'est vrai. Rentre dedans puis tu fais comme « OK, il y a de quoi ici. » On est sur quelque chose. C'est vrai. Ça ne m'arrive pas souvent, par contre. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Je me souviens quand j'étais à des maisons quand je voulais acheter une maison. Souvent, les maisons avec des personnes âgées dedans, tu as un transfert d'émotions qui se fait parce qu'il y a une histoire qui vient avec la maison. Oui, oui. Puis là, tu te sens bien. C'est vrai. C'est un feeling-là d'être enveloppé par la maison, ça n'est un transfert d'émotions. Mais il y a toutes sortes de transferts d'émotions possibles dans des affaires. Absolument. La vue, la façon que c'est aménagé, l'histoire qui vient avec, pourquoi qu'elle est là. Oui, c'est vrai. On s'entend. C'est ça, le transfert d'émotions. Pour moi, ma seule et unique idée, ça serait de visiter des immeubles. Là, c'est parce que tu m'as posé la question, mais j'avais la réponse. Ce n'est pas ça que je vais faire. Je veux juste réconforter mes partenaires. Peut-être un jour, mais ça serait que quand je rentre dans ces emplacements-là, j'ai un transfert d'émotions. Je sens quelque chose. Wow, wow. Et est-ce que la passion que tu as pour l'entrepreneuriat, l'immobilier, tu as été en mesure de le transférer à tes enfants? Parce que tu as quand même quatre enfants, malgré ton jeune âge. Dans le blanc, on en a un, fait qu'on en a cinq entre eux. Ouh, 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 ouh. Est-ce que tu vas t'arrêter là ou ce n'est pas fini? Moi, j'ai toujours dit que genre, je pourrais avoir d'autres enfants. Il faut juste trouver les bas de ma maman. Moi, absolument. Puis ma blonde que j'ai est exceptionnelle. Absolument. Puis si je suis capable d'avoir un autre enfant avec elle, je vais l'avoir. Wow. Tu comprends? Puis ça mène aussi à une réflexion à dire qu'est-ce que je suis capable de leur transférer à ces enfants-là. Absolument. Puis je pense qu'ultimement, ce que je suis capable de leur transférer, puis j'espère leur transférer, c'est la passion. Bien oui. Parce que dans la vie, tu peux être bien des choses, mais je pense que le plus important, c'est d'être passionné. Absolument. Parce que si tu es passionné par ce que tu fais, bien, tu vas avoir une raison de vivre. Oui. Oui. Puis ça, c'est important. Parce que tant que tu as une passion, tant que tu as quelque chose qui t'allume, qui te fait vibrer, puis j'ai la chance que ce soit mon travail, bien, ça ne t'épuise pas. C'est facile. Ça se fait bien. Ça avance. Ça grossit. Donc, fait qu'en fait, toi, tu t'encouragerais tes enfants à faire quelque chose exact qu'ils aiment. Est-ce que ça va être des entrepreneurs? Moi, tu sais, j'ai une fille, ma petite fille, elle tripe ses chats. Ah! Est-ce que ça va être la reine des chats? Peut-être. Est-ce que ça va être une follow-shop? Maybe. Si son rêve dans la vie, c'est d'être entouré de chats. Tu vas la pousser là-dedans. Je vais l'entourer de chats. Mais ultimement, ce que je désire pour mes enfants, c'est qu'il y a une éducation que je n'ai pas eue. Tu sais, qu'il y a une possibilité d'aller à l'université, qu'il y a une possibilité d'aller plus loin, selon leur désir, qu'il y a la possibilité d'explorer, tu sais, de ne pas sentir que s'ils essaient de quoi à l'université, s'ils essaient de quoi, ça fait mal au budget. Tu te dis, non, non, regarde, va à l'école, nous, on va payer. Vas-y à l'école. Tu sais, moi, je n'ai pas été à l'école longtemps puis je l'ai eue à la 2. Au début, tu trouves ça hot, mais rien à ce qu'au final, tu fais comme, tabarnak, OK, ce n'est pas simple que ça. Puis s'il y a de mes enfants qui ont un trip immobilier, bien, je vais les accompagner là-dedans. Tant mieux. Mais je ne veux pas être le père entrepreneur dont mon pied sera trop grand, tu sais, que mon pas sera trop grand dans la neige puis que l'enfant va chercher tout le temps à côté de lui. Puis j'ai eu des exemples de tout ça où que dans, pas dans mon milieu, mais dans le temps que je suis en spectacle, que le père avait, il avait inventé des affaires, il avait révolutionné le monde de petit puis de la quitte puis les enfants ne trouvaient pas leur place à travers ça. Parce que la marche était trop haute. Et les attentes probablement étaient trop hautes ultimement. Moi, si mes enfants désirent faire l'immobilier, tant mieux s'ils désirent reprendre une business que j'ai, tant mieux s'ils désirent jouer du drum dans un band, tant mieux s'ils désirent. Tant mieux s'ils sont heureux. Oui, oui. Puis tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu cette discussion-là avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus dans mon podcast puis eux me disaient l'inverse. Ils me disaient, Marcha, j'ai beaucoup d'argent aujourd'hui, mais je veux que mon enfant fasse un effort de son côté. Il y en a un même que j'ai en tête puis lui, il m'a carrément dit, il dit, Marcha, j'ai les moyens aujourd'hui, je fais de l'argent, mais je veux que mes enfants payent leurs études. Je veux que mes enfants soient autonomes, ce n'est pas une job, c'est salaire. Moi, j'aurais une question à se poser à ce gars-là, c'est est-ce que quelqu'un a payé tes études? Non, personne n'a payé ses études. Bon, parfait. Moi, j'ai eu personne, mes parents ont fait leur maximum, j'aurais peut-être été plus loin si j'aurais senti qu'il y avait plus de possibilités. C'est ça. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Fait que si, honnêtement, cette personne-là fait fausse route parce que s'il y a en santé. Fait que moi, ce que je désire foncièrement, c'est que mes enfants aient la meilleure éducation puis qu'ils aient accès à toute l'éducation qu'ils veulent. Mais en fait, lui, tu sais, son point, c'était vraiment de dire, puis j'ai entendu son point, puis je le comprends, c'est son opinion, c'est correct, mais lui, c'était plus de dire que son enfant va avoir une considération par rapport à l'argent. Il va respecter. Tu sais, c'était plus dans ce sens-là. C'est quoi? Moi, j'ai payé tes études, OK, mais toi, tu vas payer ta passe de bus puis tu vas aller à Montréal. Tu vas payer ta passe de métro, tu vas y aller. Fait que tu vas être obligé de t'apprendre une job. Mais, merde, s'attendre d'être 32 ans en train d'étudier la sociologie puis d'étudier la philosophie puis d'étudier des astuteurs qui ont ce colisme. Exact. Sorry pour le monde qui a étudié dedans. Mais je veux dire, dans le sens que moi, ça ne m'atteint pas, dans le sens, s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent, je vais payer. Tant que ça a rapport avec le mot éducation et le mot santé parce que pour moi, on n'est jamais trop de connaissances puis ça rouvre les portes puis ça rouvre surtout les portes d'esprit. Fait que pour moi, de dire, là, puis là, je ne juge pas cette personne-là, je n'ai pas écouté puis il a ses pensées puis c'est correct, mais moi, je me mets dans la mentalité que ton enfant, il sait que, ouais, bien écoute, papa, il va arrêter de payer. Trouve-toi de quoi, là? Puis moi, je me mets dans un contexte où je me souviens qu'en cinquième, je vais me prendre un petit peu de ton enfant. En cinquième année, en cinquième secondaire, au début de l'année, je me souviens, c'était, c'est-tu en cinquième, en quatrième secondaire, le, 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 c'est un orienteur qui rentre dans notre classe. Bon, fait que là, on va recommencer à faire une démarche puis là, là, on va trouver un vote, on va commencer à te réchecker pour vos métiers. Là, t'as maintenant inquiétant un petit peu, c'est bon. Puis là, je ne sais pas qui c'est qui est passé à ça, là, je regarde, je regarde le gouvernement puis de l'éducation. C'est du gros n'importe quoi d'ailleurs. C'est pas, on n'est pas au restaurant, on va te prendre un club sandwich. Tu sais, puis c'était ça, là, il m'en met un papier, un livre, puis là, tu choisis dans le livre. Oh, tabarnak, qu'est-ce que c'est-tu? L'été d'avant, tu sais, j'étais en train de faire du BMX dans le bois avec mes chums puis tu mets des battes puis là, rendu, première année de secondaire, Chris, il faut que je me sois juste un job dans le livre. C'est ta frette, en estie, là, tu sais, puis là, tu stresses parce que tu dis, tu veux pas décevoir tes parents, tu veux être quelqu'un dans la vie, là, puis c'est correct qu'on ouvre la discussion. C'est correct, c'est correct qu'il y ait des orientateurs qui ouvrent la discussion, tu sais, puis d'ailleurs, c'est un métier où que l'orientateur, tu sais, là, je veux pas me faire, mais tu sais, on dirait que l'orientateur lui-même avait des problèmes d'orientation, tu sais, il savait pas trop qu'il s'en allait dans la vie, fait qu'il était orientateur, tu sais, en tout cas, si on dirait que c'est comme, c'est tout à ça. Je comprends. OK, puis sûrement qu'ils sont capables, on dirait que c'est comme le profil type de l'orientateur, mais au final, je me remets dans cette catégorie de personnes-là, je me souviens d'avoir été mes parents, mes parents ont réussi à décrocher une petite bourse parce qu'ils auraient pas pu nécessairement me payer le cégep, puis tu sais, puis je voyais que c'était un struggle pour eux autres. Si moi, je suis capable de pas être là-dedans, puis de leur dire, là, maintenant, si tu veux un char, moi, je vais te payer ta passe de métro, je vais te payer ta passe de boss, je vais t'habiller normalement pour y aller. Mais maintenant, si ça tente d'avoir un char, tu veux un appart dans le centre-ville, tu veux manger au resto tous les jours, là, tu te démerdes. Tu te démerdes de job. Mais moi, je vais te payer tout ce que ça prend, incluant la distance, le transport, puis le kit, pour y aller. C'est comme les gens qui disent à leurs enfants, là, à 18 ans, tu t'en vas. Il n'est pas prêt, puis le kit. Moi, pour moi, c'est ça. Puis tu sais, je ne sais pas si ta personne-là avait des enfants. Des enfants, justement. Comme je te dis, lui, c'était plus dans le sens de leur montrer les valeurs de l'argent qu'ils comprennent que, regarde, c'est moi qui a payé l'université, je ne commencerais pas à chercher des excuses, à ne pas y aller parce que c'est maman, papa qui a payé. Je comprends le fond de la pensée puis je serais curieux de la voir à table parce que j'aime ça de débattre. J'aime ça de débattre. C'est pour ça que j'ai compris ce qu'ils disaient, mais moi, c'est venu me chercher dans mes valeurs. Ben oui, c'est sûr que ça vient chercher. Moi, d'où? Moi, mes parents, il n'y avait pas besoin. C'est probablement que, exactement. Moi, mes parents se sont forcés. Ben oui, absolument. Ils ont coupé dans quelque chose pour moi à l'école. Fait que moi, je me sentais redevable puis ce feeling-là, pour moi, j'aurais dû assez d'autres choses. Je ne sais pas. J'étais ça, moi. J'étais un entrepreneur, mais au final, c'est un petit... Peut-être que la personne va se dire, hé, astille, man. Fâche travail. Fâche à l'école. Je vais-tu arriver? Exact. Puis là, c'est ce struggle interne. Je trouve que c'est une pression inutile. Inutile. J'aimerais ça qu'il soit là pour lui dire que c'est un tata. Inutile. Ben écoute. Tu sais, puis je m'excuse à toi qui a dit ça puis sérieusement, je le crois en dedans de moi que tu es cette personne-là parce que... Puis ça se peut que tu fasses fausses rouges. Ça se peut que tu as un châme de pensée. Aga, si ton enfant veut se payer du linge de marque, si ton enfant, il veut boire de la boisson, si ton enfant veut faire des parties chez eux, si ton enfant, toi, tu t'en vas en voyage, il y a plein de places où tu peux couper. Il y a plein de places où tu peux dire à ton enfant, va travailler, paie-le. Mais si tu coupes dans son éducation, tu coupes dans son cerveau, tu coupes dans son esprit puis tu coupes dans un potentiel d'un citoyen qui pourrait contribuer à la société adéquatement. Tu coupes dans le fait qu'il pourrait faire des rencontres qui seraient fortifiées dans sa vie, qui pourraient la mettre ailleurs. Fait que c'est une crise de mauvaise idée. Puis si vous avez la chance d'aider vos enfants à aller à l'école, faites-le. Si vous avez la chance d'aider vos enfants d'être en santé, faites-le. That's it, man. Parce que pour moi, il y a plein d'autres places que tu peux couper. Que tu peux couper, absolument. Puis réfléchis, maintenant, des affaires la même parce que ça pourrait influencer des gens puis ça pourrait faire peur et mal à ton enfant. Écoute, puis je trouve que tu l'as vraiment bien dit, tu sais, tu veux ton auto de luce, tu veux un appartement ou des mers-toi, là, Chris. Puis ce même gars-là va mener ses enfants genre en croisière, ça va coûter 4 000 $ par tête de pipe. Mais par exemple, on lui demande de payer son université, tabarnak, allume tabarnak. Puis là, je le juge, peut-être que c'est pas ça. Mais au final, c'est le commun des mortels parce qu'on cherry-pick dans qu'est-ce qu'on donne puis qu'est-ce qu'on donne pas alors que c'est pour nous autres que ça fait du bien. Va chier. En ce moment, ce que t'es en train de faire, t'es en train d'aider un humain qui n'est pas capable de lui-même avoir le jugement puis le réflexe de foiser. Parce que l'enfant, lui, à la hauteur qu'il y a, il n'y en a pas de jugement. Il n'y a pas de vie. Il ne sait pas le road qui s'en vient devant lui. Moi, je sens honesté c'est quoi pour avoir d'éducation. Tu comprends-tu? J'ai passé par là. Fait que la journée que mes enfants vont avoir besoin, « Hey, j'ai besoin trois ou quatre milles pour aller à l'université. Amen, c'est go, on y va. » Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, man. Qui est qu'à ce que, finalement, il rentre dedans, ça ne marche pas, il essaie quelque chose. Chris, ça c'est de quoi que c'est-tu? Tu sais, de le revoir jamais puis de shamer là-dessus. Ta job, c'est d'orienter ton enfant puis de l'être à hauteur de tes moyens. Exactement. C'est ça, ta job. Sinon, fais pas d'enfant. Fin de la discussion. Exact, exact. Et surtout, je trouve que quand tu vis, t'es pas obligé d'être millionnaire, mais tu sais, on vit bien, pas à plane, ben pourquoi pas? Man, t'es pas en train d'y acheter un tatou dans le dos. Oui, c'est ça. Genre un kit baby fat ou genre, man, t'es en train de se payer son cerveau tabarnak. C'est ça. Genre, ça n'a pas de sens, là. C'est ça. Allume, tu comprends? C'est ce que je pense aussi. C'est comme dire, imagine-toi que la santé, là, parce que la santé, il y a beaucoup privé. Hum, là, mon enfant, en ce moment, il faudrait faire un putage à la jambe, mais tu sais quoi? Prends tes deux jambes, mon ami, puis va travailler. Puis quand tu vas avoir l'argent et t'as fait un putage à la jambe, on va payer, mon chum. Oui. What the fuck, man? C'est ça. Tu comprends? Ça n'a aucun sens, ce chum de pensée-là. Pour moi, l'éducation, déjà au Québec, est très avantageuse. Oui. Parce que c'est déjà pas cher. Absolument. À titre de contribuable, à titre de payeur de taxes, à titre de citoyen consensieux, paie la différence, mon chum. Tu comprends-tu? Coupe ailleurs. Je suis sûr, certains cherchent dans ta petite tête, là. T'es un entrepreneur, je suis sûr que si tu cherches bien fort, là, ouh, ça chauffe un peu, on va trouver une place qui va couper. Ben oui. Autre que dans les études. Ben oui. Désolé, si j'ai brusqué les gens, mais c'est juste... C'est comme tu te dis, c'est sa conception, c'est comment que lui, il voyait les choses. Il voulait que son enfant soit sensible. J'aimerais pas ça être son enfant. C'est ça. J'aimerais ça. Moi, ce que j'aimerais de ce gars-là, c'est que lui-même se pose la question, s'il m'écoute aujourd'hui, pourquoi qu'il dit des choses comme ça? Parce que ça, c'est peut-être une blessure que lui a. Exactement. Parce qu'au final, on ne doit pas pénaliser une personne. Non, non, non. Puis c'est beau ton argent, mais fais le calcul, fais le fucking calcul de ce que ça va rapporter plus tard. Absolument. Pour cette personne-là qui t'a mis ça à terre, c'est pas juste de fourrer avec une fille puis de faire un enfant, au final, t'as mis une personne sur la terre, on devrait l'écouter. Exact. Tu sais la fameuse chanson, mais c'est ça pareil. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Donne-y ses... Puis je suis... Donnez la chance sur à 115 % qu'il y a une place, tu peux couper autre que dans des études, autre que dans le sport, tant que c'est pas de l'excès. C'est clair. C'est clair. Non, non, c'est clair. On s'entend. Tu m'as mis sur un sujet qui me fait mal. Ah, je sais! Bienvenue à Politiquement Incorrect. Écoute, pour finir, c'est quoi tes projets dans le futur, outre que peut-être faire un autre enfant, ce serait quoi tes projets pour le futur? Tu te vois où dans ton rétroviseur? C'est une bonne question. Moi, j'ai une personne qui sait que beaucoup step-up souvent. D'accord. C'est dur pour moi de dire, tu sais, où c'est que je me vois? OK. J'ai des plans parce que je refais tout le temps les plans. À chaque fois que je me dis que je me vois à peu près là, ça va être le double trip de cette place-là. j'aspire surtout, tu sais, comme mettons, fuck mes projets, on va parler de moi-même, je m'aspire à avoir la paix intérieure. Wow! Mon Dieu! En priorité. En priorité. Hum! Quand je vais atteindre ça, je vais être 100% heureux. Oui, oui, oui. Et selon toi, c'est quoi qui t'empêche de l'avoir déjà atteint? Je sais pas. Des blessures, en fait, je sais pas. Probablement que je le sais, c'est pas vrai. Tu vois, c'est la première réponse qu'on a dit. Ça, c'est une défense. C'est des pensées limitatives. C'est quoi... Mais peut-être que tu veux pas en parler. Ben non, mais en fait, c'est quoi qui t'empêche d'être dans 100% de la paix intérieure? C'est que tu chaises un état de sérénité. Puis, on est bien beau de dire je vais vivre dans le moment présent. Oui, oui, c'est beau, le moment présent, mais reste que le moment présent, des fois, il est inconfortable. Absolument. Donc, la journée que je vais être rendu dans une zone où je vais me considérer confortable dans tout ce que je veux atteindre, je vais probablement être la meilleure version de moi-même parce que mon cerveau va être libre de penser. Je vais avoir la paix intérieure de ça puis je vais être capable de créer quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Hum, wow, wow. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Je sais que t'es un gars très chargé. J'apprécie vraiment que t'aies passé me dire un coucou de venir dans mon podcast. Merci pour ton petit rhum babancourt de Haïti, ma chérie. Genre, c'est-tu le port prince, ça? Non, pas du tout. As-tu déjà été en Haïti? Jamais, mais j'aimerais ça y aller. Ça semble, le contexte est un petit peu plus compliqué. Oblissable, c'est ça. Mais quand ça va plus calme, c'est des territoires qui seraient luxuriants. Oui, effectivement, on mange bien. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai été avant la COVID en 2019, en février. Je suis revenue fin février, début mars. As-tu encore de la famille là-bas? Oui, encore de la famille là-bas. Ma grand-mère est décédée, malheureusement, il y a deux ans. Mes condoléances. Merci, mais oui, encore de la famille là-bas. Et c'est plate de voir, tu sais, c'est sûr que moi, je ne suis pas née là-bas. Mes parents sont nés là-bas, moi, je ne suis pas née là-bas. Mais c'est sûr que c'est plate de voir que même mes parents, ils auraient voulu passer leur retraite là, tu sais, acheter une petite maison, mais tu ne peux pas. Comptez que il n'est pas favorable à ça. Il n'est pas favorable à ça, tu sais. C'est ça qui est plate, tu comprends? Puis tu as l'impression que tous les pays avancent, sauf, sauf foutu Haïti, tu sais. Puis je sais déjà qu'il y en a qui vont me crier dessus, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Des fois, il y a des situations même que tu te poses la question, mais à qui ça sert, tout ce conflit-là? C'est ça, c'est ça. C'est qui, à la fin de la ligne, qui revance? De quoi? Bien, c'est ça. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, là. Tu sais, de voir que Calis, le président, se fait assassiner, c'est une claque, là. Tu comprends? Oui. Ah! OK, d'accord. Là, on est dans un autre niveau. Parce que tu t'atteins, t'attaques quelqu'un de aussi haut placé, bien, le petit citoyen qui marche dans la rue, tu es en Calis. Il y avait eu une situation similaire à Marseille où il avait assassiné un juge. Oui. Ça avait envoyé un message. Même chose dans la guerre des Menteurs. Ici, on a vécu un peu la même chose quand on a assassiné un gardien de prison. Ça avait envoyé un message. La population n'a pas aimé ce message-là. On a eu une réponse assez acide. Mais je suis curieux de voir comment les Haïtiens vont réagir à toute hostilité-là et qu'ils vont réagir à comment ça se passe. Mais tu sais, j'imagine que leur contexte, ils tentent d'être le plus familier possible à ça. Les gens qui vivent en Ukraine aujourd'hui tentent d'élever leur famille, tentent de continuer à faire des souples le dimanche puis d'essayer de vivre leurs 24 heures en restant en vie puis en essayant d'élever leurs enfants. Effectivement, on n'a pas le choix. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai vraiment adoré le podcast. Merci à toi. J'étais un petit peu plus personnelle. C'est correct. J'imagine que ça fait un peu différent de ce que tu trouves d'habitude. Mais j'ai vraiment aimé ça puis je pense que les gens vont être capables de mieux te connaître à travers ce beau podcast-là. Je ne sais pas si mes White Stripes sont marchés. Non, je ne sais pas. Parce qu'Étienne sont blanches en crise tes dents. Genre, c'est vraiment particulier. Toutes les Noirs que je connais, ils ont tout le temps des dents blanches. Tu vois, moi, je trouve qu'ils ne sont pas assez blanches. Mais ce qui m'aide, c'est que moi, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de café. Moi, je fais tout ça, imagine. En double entrée puis je suis en train de le faire en ce moment. Je ne fume pas. Je pense que ça a aidé un peu. C'est ça, exactement. Non, mais tu vois, je trouve qu'ils ne sont pas assez blanches. Moi, je les trouve parfait. Merci beaucoup. Merci à toi.